D'accord que toi, là, c'est les cirques. Moi, j'étais prête, là. Mais comment t'aurais né mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau du Trisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Tu vois, Richard, la différence entre nous deux, ma bouteille d'eau ici, là, la tienne est à moitié vide, la mienne est à moitié pleine. Puis ça, c'est particulier, parce que... En tout cas, t'as passé les bonnes vacances, ça fait du bien. OK, j'étais dans un tout inclus, puis là, il y a des gens qui vont critiquer. Comment ça, tu vas pas dans un petit village, l'aventure, le sac à dos, vivre chez l'habitant, tu sais. Ben oui. Le 23 décembre, là, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, c'est m'allonger sur une chaise longue et peut-être lever le doigt pour un drink. Peut-être. Ah, parce que t'en as pris un petit peu. Ben oui. Ben non, faut pas être intégriste. Ben non. Mais là, on se remet, là. Moi, j'embarque dans le wagon avec vous autres, là, à partir d'aujourd'hui. Ben non, maintenant, là, puis l'alcool. Mais l'alcool, écoute, mais... Sauf que, Christy, il y a vraiment des gens bizarres. La chambre à côté de la mienne, il y avait trois pétasses. Faut le dire, faut le dire. C'était trois jeunes filles, des pétasses. Si ça avait été des douchebags, je l'aurais dit, mais c'était trois filles. Alors, la musique, elle planche tout le temps. Ah non! Et là, je sors, et là, je sors pour pouvoir dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, baisser la musique en anglais, parce que c'était des Américains. En parenthèse, qu'est-ce qui parle plus fort qu'un Américain? Deux Américains. Ferme la parenthèse. Les Allemands sont pas pires aussi. Les Américains parlent fort en Christy. Oui. Alors, je sors de ma chambre pour aller là, et là, il y avait un bonhomme, les cheveux gris, qui rentrait dans l'appartement. J'ai dit, vous demeurez là. Il dit, non, non, je demeure en haut, en anglais. Moi, je suis leur père. J'ai dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à vos filles de baisser un peu le son? Le gars, les poings nésaires, « Come on! Come on! Come on! » Puis il voulait se battre avec moi. Il a fallu que j'appelle la sécurité. Le gars voulait me casser la gueule. Parce que j'ai dit, pouvez-vous baisser le son un petit peu, de façon polie. Il y a des gens weird. En tout cas, bref. Mais là, est-ce que t'as demandé de changer de chambre? Non. Non, non, ils se sont calmés après. Ben oui? Et là, mon fils était dans tous ses états. Il est allé battre ses filles? C'est le bonhomme. Sacre amouille. Il s'est rendu crainqué un peu. C'est crainqué, là. Il y a quelqu'un de manteau, on s'en parlait. Il y a quelqu'un de manteau, il y a quelqu'un de manteau, tu fais pout, pout, pout. Si le gars, il sort de ce char, il gueule après. Il met le feu à ton char. Les gens, ils passent de zéro à vingt. Tout de suite, rapido, presto. Mais ça se crape des vacances, ça. Le monde, ça te met un peu ses nerfs. Donc là, il a fallu que je me déguise après ça, pour le restant des jours. Je ne veux pas qu'ils me reconnaissent. Mais bref, non, écoute, très bien. Mais c'est vrai que les gens sont crainqués. Et regarde ce qui se passe au Brésil, là. De l'eau au moulin, aux crainqués américains. Les partisans de Bolsonaro qui ne reconnaissent pas les élections qu'ils ont mis au pouvoir l'eau, là. Parce qu'eux autres, la démocratie, c'est-à-dire, si on gagne, la démocratie fonctionne. Si on perd, c'est de la merde, ça ne veut pas. Tu joues au Monopoly avec quelqu'un, puis le gars va respecter les règles seulement si ça lui permet de gagner. S'il perd, il va dire, ah, c'est parce que les règles sont mal faites. Habituellement, les enfants de huit ans pensent comme ça. Ah, puis encore, ils comprennent. T'as vu où est Bolsonaro? En Floride. À Orlando, en Floride. Tu te souviens? Dessus, il y a deux ans, on était allés à Universal, la famille, là, moi, puis mon industrisaire, puis les deux plus jeunes. Et on est arrivés à un carrefour. On avait un condo loué près du Universal. On était à Orlando. Un carrefour, on arrive, là, on a eu peur. Il y avait des drapeaux nazis. Des drapeaux nazis. Il y avait des policiers qui faisaient rien. Il y avait des porte-voix, des gars qui criaient le N-word, le vrai N-word, là. Le vrai que tu veux pas entendre. C'était... c'était terrifiant. Il y avait du monde, là, aux quatre coins du carrefour, là, qui manifestait pour Trump, mais qui était associé au mouvement nazi. Et Bolsonaro se retrouve là, là. Si tu veux freaker, regarde le documentaire. C'est Luc Laliberté qui me dit ça dans le temps des Fêtes. Displace Rules. Displace Rules. R-U-L-E-S. Je pense que c'est sur Amazon Prime. C'est un gars, un jeune, un genre de Michael Moore, un jeune réalisateur qui a une petite caméra. Il a fait le tour des États-Unis, OK? Quelques semaines ou quelques mois avant l'assaut au Capitole. Puis le portrait qu'il fait des States, là, c'est un asile à ciel ouvert. Tu regardes ça, là, tout, tout est crainqué. Il y voit tout, là. Partout, il se promène. Il va dans des conventions, tout ça. Des fous furieux, là, souvent d'extrême droite, complotistes qui veulent prendre des sceaux, qui croient que les démocrates organisent des messes noires, des gens complètement siphonnés, ignorants. OK, je te consulte d'abord. Parce que là, nous, on n'est pas allés en vacances. On n'est pas allés en vacances. Tu sais, des fois, nous, on réserve la dernière minute, on paye trop cher, on voyage en sans dessin. Mais cette année, on a décidé de ne pas aller en vacances pour toutes sortes de raisons. On s'est dit, en juin prochain, à la fin scolaire, fin de la saison ici, on va prendre la voiture, on va descendre à Chicago. Puis de Chicago, on va descendre vers le sud, puis on va revenir vers la Georgie, puis on va monter la côte est. Un trip de char, c'est le fun. Un trip de char. Mais là, quand j'entends ça... Ben, c'est des fous. Je me dis, j'ai pas de gun, moi. J'ai-tu le goût de descendre aux États-Unis? Tu sais qu'à Chicago, qui est ma ville préférée aux États-Unis, vraiment, j'adore cette ville-là, mais avant d'entrer dans les musées, c'est écrit, laissez vos guns à l'extérieur. Il y a un signe, le gun barré, là. Ah oui? T'as pas le droit d'entrer avec tes guns à la musée, j'espère. Mais en tout cas, bref, mais c'est un pays, c'est un pays vraiment malade, profondément malade. Et j'adore les États-Unis et la culture américaine, mais il y a quelque chose dans ce pays-là qui se passe, qui est vraiment... Ils ont une relation avec la bouffe, fucky. Ils ont une relation avec le sexe, fucky. Ils ont une relation avec la religion, qui est complètement fucky, puis une relation avec la démocratie. C'est complètement débile, là. T'as vu m'écarter, là, je pense. Ça a pris 30 fois pour qu'il soit nommé speaker. 15 fois, mais écoute, il a fallu qu'il fasse... À chaque fois, il a fallu qu'il fasse des compromis. Parce que la gang de crainqués au sein du Parti républicain les tiennent par les gosses. Puis quand ils disent non, ils serrent. Puis t'as fait asserrer les chenolles, tu le sais. Ça dépend par qui. Ça fait mal. Ça peut être affectueux. Ça peut être violent aussi. Ça fait mal. Et là, t'as cette gang-là qui sent non. Puis là, McCarthy... Puis là, alors... Pour rentrer à Maison-Blanche avec Trump, ils ont fait entrer le diable dans la maison. La fin, c'est que quand le diable rentre dans la maison... Il s'en pue. Il s'en pue. Il s'assoit dans le salon. Il prend ses aises. Et comme me disait tantôt Richard Latendresse, il se serre dans le frigo. Il se lève puis il ouvre la porte du frigo puis il mange. Fait que là, le diable, tu veux t'en débarrasser, c'est fini, c'est terminé. Mais là, McCarthy, il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur au Trumpiste, au Parti républicain. Fait qu'il va être plus hardliner qu'il faut. Fait qu'on n'est pas sortis du bois. Puis Biden... C'est-tu vrai que Biden sera présent en 2024? J'ai vu ça, moi, dans une couple de journaux américains. Mais je pense que... Fait qu'il voudrait, mais j'espère qu'au sein du Parti démocrate, les gens vont dire non. C'est-tu à quoi je pensais? Je pensais à toi hier. Parce que je l'ai vu dans un bulletin de nouvelles puis il marchait. Je me dis, il marche comme les sentinelles de l'air. Tu sais, comme s'il y a de la misère à toucher la tête. Moi, je l'avais fait qu'il a son âge, le monsieur, là, tu sais, mais... Puis quand elle tourne la tête, c'est tout son corps qui tourne. Oui. Mais c'est ça. D'un bon... Dépendamment des ficelles, tu sais. Mais c'est parce que là, on a besoin de quelqu'un qui est solide face à Poutine, face à la Chine, face aux Trumpistes. Une petite affaire que j'ai vue pendant mes vacances qui, selon moi, est révélateur. Ton maillot? Non. On va à la même place depuis une couple d'années, OK? Là, un tout inclus qu'on aime, là. Bon. On a appel, là. Ça fait que là, au fil des ans, j'ai vu les gens autour de la piscine, ils lisaient avant, OK? Puis de plus en plus, les gens lisent de moins en moins, et là, ça lit plus. Et là, le tout inclus où on était, il y avait comme un petit magasin qui vendait des livres. Tu pouvais trouver des best-sellers américains, tu sais, des Michael Connelly, puis des affaires des Robert Lodlum, des trucs comme ça. Pas de la grande littérature, mais des best... Il n'y a plus rien. Ils ne vendent plus de livres. C'est terminé. Les gens ne lisent plus. Ça fait que là, il n'y a plus personne qui lit autour de la piscine. Ils sont tous sur leur téléphone. Puis là, tu dis, bien, ils vont lire des livres sur le téléphone. Mais non. Ils regardent des stories, ils regardent des vidéos, ils regardent des Instagram, ils regardent... C'est tout ce qu'ils font, là. Et là, tu dis, Christy, enfin, tu as des vacances avec tes enfants. Enfin, tu as du temps. Là, moi, j'étais... Je ne dis pas qu'on était exemplaires, absolument pas. Ma blonde et moi, notre fils, puis le téléphone, on lui parlait, puis de sa vie, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de faire ça pendant... Tu regardais, là, deux parents, deux enfants, ils sont tous avec leur cellulaire. Tous, puis ils sont face à l'autre. Tu dis, c'est les vacances. C'est une plaie. Non, mais c'est en train de détruire le tissu social. Littéralement. Chacun est dans son coin. Les gens lisent de moins en moins. Les gens se parlent de moins en moins. Les gens sont prisonniers de chambres d'école. Quand on lisait, là, quand tu lis, là, des fois, tu lis des affaires avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais qui t'obligent à réfléchir. Ben oui. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont sur fucking TikTok. Toutes ces merdes, ces plateformes de merde, là, ils se lisent entre eux. Et là, tu as une influenceuse qui est bien fâchée parce qu'elle est dans son avion pendant sept heures, puis elle dit, ça pourrait être moi sur la plage, mais là, moi, moi, puis mon ombri. Il n'y a aucune conscience sociale. Il n'y a aucun regard vers l'extérieur. Tu sais, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils swipent, OK, là, fait qu'ils regardent les vidéos, puis après trois secondes, boum, swipent, un autre, boum, puis il faut que ça bouge, il faut que ça bouge devant les autres. Mais c'est une drogue, c'est une dope dure, là. Ils sont tous là-dessus, Christy, là. Ils swipent leur rêve. Ça, c'est plat. On swip, on swip. Puis ils apportent ça dans la piscine parce qu'il y a maintenant des contenants en plastique qui permettent de swiper Instagram dans la piscine. Il y a un problème avec les écrans, là. Ah, ben non, je ne dis rien de ça. Il y a un réel problème avec les écrans. Bon, hey, ben, bon retour, 2023. Je sais que je me plains la bouche pleine. J'ai pu aller dans le sud, j'ai les moyens, puis tout ça. Je me plains la bouche pleine, mais c'est rien que je trouve quand même assez inquiétant la mouvance dans laquelle on va. Les gens qui lisent de moins en moins, qui se confrontent de moins en moins à des gens qui ne pensent pas comme eux autres, qui sont dans des chambres d'écho, qui ne se parlent pas, Christy. Et moi, je veux faire jouer ma musique. Puis moi, je veux avoir un party, puis les voisins, ben, qu'ils mangent tout de la marde. Puis quand ils arrivent à 3 heures du matin, sous comme des bottes, parce que c'est de l'alcool, est-ce que tu penses qu'ils marchent lentement dans le corridor sans parler, sur la pointe des pieds? Non, le monde leur appartient. Et papa, ton papa, l'imbécile, avec qui tu as parlé, lui, il trouve ça normal que ses filles écœurent les voisins parce que le monde tourne autour d'eux. Il a mis ses points d'avant, tu sais, comme les boxeurs anglais qui se battaient au 19e siècle, tu sais, j'ai mis les deux points. Puis il y en passait juste entre les deux. C'était ridicule, tu sais. Un gros américain complètement débile. You go back to your room! C'est désolant, ça donne pas goût. C'est complètement débile. Où est-ce que tu réserves l'année prochaine? Je vais aller chez vous. Tu vas voir, c'est tranquille. Je vais aller chez vous. This place rules. Regarde ça, puis ton voyage aux États-Unis, tu vas le remettre. Je vais le planifier en conséquence. Parfait. Merci, Richard. Merci. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible.